Les priorités qui ont été issues du questionnaire, c'est l'emploi aujourd'hui, parce que faire venir de l'emploi c'est une chose, mais soutenir l'emploi, faire en sorte, il y avait des projets de déconstruction de navires, de déconstruction automobile qui sont portés par les salariés, je pense que ça, il y a lieu de les développer et de faire en sorte qu'ils aboutissent. C'est créateur d'emploi, c'est du développement durable aussi, cette filière. Donc là, il y a des enjeux clairement en termes d'emploi qu'il faut faire avancer. Travailler sur l'emploi, c'est aussi faire en sorte, parce qu'il n'y a jamais eu autant de potentialité d'emploi sur cette ville avec le grand stade, le chantier du tramway, toutes les constructions neuves. Et ça n'a pas servi à aucun avrai. Eh bien, il faut mettre en place des dispositifs qui permettent de dialoguer ensemble. C'est ce que je propose quand je propose un conseil économique social local pour mettre autour de la table les employeurs, les partenaires de la formation, ceux qui recherchent des emplois, pour faire en sorte qu'on puisse mettre et ceux qui recherchent des emplois, et les formateurs, parce que parfois on a des formations aujourd'hui sur le Havre qui ne sont pas adéquates aux emplois de demain ou d'aujourd'hui même. Et donc, c'est aussi des propositions pour faire en sorte que l'emploi serve au Havret. Un autre biais, je le disais, mais la formation, c'est aussi un vrai enjeu sur cette ville. Faire du Havre une ville universitaire, c'est aussi élever les niveaux généraux de formation. Aujourd'hui, on a des tas de jeunes qui vont jusqu'au bac et qui arrêtent parce qu'ils ne trouvent pas la possibilité d'étudier dans le domaine qu'ils souhaitent au Havre. Et puis, faire d'une ville universitaire, c'est aussi se donner les moyens en termes de logement, faire en sorte aussi qu'il y ait, par exemple, aujourd'hui, les jeunes du site Frissart ne vont plus avoir de cafétéria. C'est tout mettre en œuvre. Aujourd'hui, le maire actuel facilite l'implantation du Leclerc Drive et ne trouve pas de locaux, ne propose pas de locaux, en tout cas pour les jeunes étudiants, pour qu'ils puissent se restaurer. Voilà, il y a des priorités, il y a des choix. En termes de logements aussi, on a démoli 2000 logements au Havre. Aujourd'hui, on a reconstruit, effectivement, puisque l'enrôle l'obligé, sauf qu'on a reconstruit plus cher puisqu'on a cédé les terrains au même prix que ce qu'on a cédé à Bouygues ou Conceurs, alors qu'il y aurait pu y avoir des choix de faits en cédant à l'euro symbolique ou aux bailleurs sociaux, par exemple, de façon à ce que ça ne se retrouve pas dans le coût de loyer. Donc il y a des choses possibles à faire. Ces choix-là n'ont pas été faits par le maire de droite. Je ne m'attendais pas à mieux, ceci dit. Mais demain, c'est possible de faire en sorte que les loyers et les logements sur cette ville soient accessibles en termes de loyer, mais aussi, quand je dis aussi en termes d'accessibilité, c'est accessibilité aussi aux personnes dépendantes. Parce que là aussi, il y a des enjeux sur cette ville et nationalement auxquels il faut réfléchir dès maintenant. Les questions de santé aussi sont une vraie problématique. Les questions de transport, il y a lieu non seulement de rendre accessibles au plus grand nombre les transports en commun par une baisse de tarifs. Imaginez des tarifs qui puissent inciter les gens à prendre les transports en commun, mais aussi, avant tout, aujourd'hui, faire en sorte que les transports en commun soient efficaces, rapides, qu'on ne mette pas 1h40 pour aller d'un bout à l'autre de la ville, puisque sur l'objectif qui a été celui qui est actuellement, c'est la rentabilité. Du coup, aujourd'hui, on a des gens qui, au lieu de prendre le bus, ont acheté une voiture, ce qui n'est pas très efficace au bout du compte. En même temps, on a cassé le vivre ensemble. Aujourd'hui, dans cette ville, chacun vivait sur lui-même. Et les quartiers, il y a une forte identité de quartiers sur cette ville. Il y a besoin qu'ils vivent, il y a besoin, effectivement, d'une autre politique, d'autres choix. Des choix de progrès, des choix de justice sociale et pas de choix libéraux. Faire une belle ville, c'est une chose. La vie des gens à l'intérieur, en 18 ans, depuis 18 ans, elle n'a pas changé. Elle s'est même dégradée parce que tout y est payant aujourd'hui. L'accès à la culture, on considère les Havrais comme des spectateurs et pas comme des citoyens à part entière. Ça, ça vaut pour tout. Les tarifs de cantine. Aujourd'hui, quelqu'un qui touche 1 200 euros par mois avec deux enfants paye 5,10 euros le ticket de cantine, aussi cher que celui qui en touche 6 000. Voilà des injustices qu'il y a lieu de revoir le plus tôt possible pour faire en sorte que les Havrais retrouvent leur ville et qu'on ait une ville qui corresponde aux Havrais. Sous-titrage ST' 501